Les 19h50 sur Europe 1 et notre essentiel ce soir et depuis 9 ans est la mort de son fils Imad, assassiné par Mohamed Merah, surnommé Mère Courage. Au-delà de l'aurore terroriste, elle a vu une urgence tendre la main à une jeunesse perdue et marginalisée. Bonsoir Latifa Ibenziaten. Bonsoir. Ce matin, madame, vous étiez à Sarcelles avec les familles de Jonathan Sandler, tué avec ses deux fils, Gabriel et Harrier, par Mohamed Merah. Vous étiez avec les parents de la petite Myriam Monsonigo, abattue elle aussi en 2012. Ce sont des hommes, des femmes, des enfants que vous côtoyez tous les jours au-delà des dieux et des identités, j'allais dire. Oui, tout à fait. Je côtoie beaucoup de monde, surtout beaucoup de jeunes aujourd'hui en difficulté, beaucoup, beaucoup, malheureusement. Vous en côtoyez, vous en croisez plus qu'hier ? Oui. Des jeunes en difficulté ? Des jeunes en difficulté, stress, manque d'espoir. Vraiment, c'est quelque chose qu'on a vraiment besoin aujourd'hui, d'aider de cette jeunesse dans le trafic, dans la drogue. Aujourd'hui, c'est énorme. Ce qui est très fort avec vous et ce qui est même puissant, c'est que cette fraternité dans l'horreur, dans le deuil, vous voulez la transformer en fraternité de vie et pour la vie, en tirant le fil de cette vie-là, entre vous et eux. C'était important pour moi. Vous savez, quand je suis mon fils et les morts debout, il n'a pas voulu m'être à genoux. J'ai dit, voilà, il m'a laissé ce message. Je n'ai pas le droit de baisser les bras. Cette souffrance est toujours à l'intérieur. Se plaît, il ne sera jamais fermé. Mais grâce à lui, grâce à sa force, toujours il est avec moi et je dois y aller vers cette jeunesse. C'est lui qui me donne ce courage et cette force. C'est important. Bien sûr, Latifa Ibn Ziaten. Cette force qu'il vous transmet, elle n'a pas faibli depuis le 11 mars 2012 ? Non, le contraire. Ça donne encore plus, plus, plus de force, je vous assure. Malgré cette Covid, je travaille par Skype, par Zoom, par téléphone, les réseaux sociaux. Mon équipe, elle n'a pas arrêté. Voilà, je suis là, je n'arrête pas. Ce sont les établissements, les écoles qui vous contactent ou vous allez aussi au devant d'eux ? Alors, avant ce problème-là, je faisais pratiquement quatre à trois conférences par semaine. Oui. Depuis qu'il y a malheureusement cette Covid, c'est dur, mais on fait par le réseau. Par le réseau, par Skype, comme je vous dis, par Zoom, par téléphone. Et vous échangez sur les fractures qu'il y a chez ces jeunes, sur l'incompréhension de l'autre, justement ? Tout à fait, parce que c'est important, mais j'espère que cette Covid, il parle le plus vite possible. Parce que j'ai besoin, parce que vous savez, quand on parle au téléphone, ce n'est pas de regarder la personne en face. Parce que quand on se regarde, on comprend la souffrance, on comprend comment on peut aider ce jeune. Mais par téléphone, ce n'est pas aussi facile. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même impact. Et c'est là que je peux aussi détecter les jeunes qui ont difficulté, les jeunes qui sont en train de tomber dans cette secte ruriste ou dans ce trafic. Voilà. Parce que je le vois en face de moi. Je sais comment je peux l'aider et je comprends tout de suite. Lorsque vous allez les voir, ces jeunes, est-ce que vous leur montrez d'abord, ou à un moment de cet échange, le portrait de votre fils, son service pour la France, celui qui était soldat, instructeur parachutiste au régiment de Toulouse ? Vous leur montrez son visage ? Bien sûr, je montre leur visage. Je parle de mon fils, je parle de drame. Je parle pourquoi mon fils l'était tué, parce que c'était un soldat de la République. Il a voulu servir la République. Et c'est pour ça que Mohamed Marrahi l'a tué. Et je pense que j'essaie d'apporter l'espoir à ces jeunes, dire voilà, si vous avez un rêve, il faut avancer. Si vous avez envie d'être policier, ou d'être militaire, ou d'être prof, ou d'être médecin, si vous avez les moyens, n'hésitez pas. Il faut avancer dans votre rêve, dans votre espoir. Il ne faut pas stopper votre vie comme ça, parce que vous êtes musulman, l'islam c'est une religion, mais la nation où on vit, c'est notre fierté, c'est notre pays qu'on doit défendre. C'est comme ça que je le vois, et c'est comme ça que j'ai élevé mes enfants. – Bien sûr, ils ont une vision totalement dénaturée de l'islam, ou ce n'est même pas la religion qui les intéresse, c'est le fanatisme dont ils sont porteurs pour certains ? – Vous savez, on mélange, parce que l'islam c'est un islam d'ouverture, mais quand eux ils apprennent cet islam dur, islam fanatique, c'est là où ils tombent dans les pièges ces jeunes. Parce que s'ils savent vraiment les valeurs de l'islam, ils ne seront pas comme ça. parce que l'islam c'est un islam de partage, un islam d'amour, un islam d'avancer, comme je parle même de la femme, je dis la femme, comme on dit, doit la fermer à la maison, il faut la femme et sa liberté, il peut travailler, il peut être mère, et aussi travailler à l'extérieur, c'est une liberté totale. L'islam il n'a jamais fermé la femme, c'est parce qu'on veut la fermer, on veut dire cette femme-là, elle doit rester chez elle, elle ne doit pas sortir, elle doit être voilée, elle doit être ceci, elle doit être cela. Mais c'est faux. L'islam c'est un islam vraiment d'ouverture et de la paix. Latifa Ibn Ziyaten, voilà pourquoi vous faites la fierté de la République. Entre autres femmes, on les retrouvait jusqu'à aujourd'hui autour du Panthéon à Paris, place du Panthéon, 109 portraits de Marianne. Je sais bien que ça va être difficile de répondre à cette question parce que vous êtes humble, mais est-ce que vous vous sentez un peu Marianne aujourd'hui ? J'ai toujours senti que j'étais Marianne, toujours. Parce que quand je suis rentrée en France, j'aimais ce pays et les gens qui m'entouraient, c'était des femmes extraordinaires, des hommes extraordinaires. J'ai des souvenirs qui, grâce à eux, je suis arrivée comme ça, grâce à ces femmes. Je voulais rentrer dans une peau d'une femme française parce que c'était mon rêve. Et j'aime ce pays et j'aime d'être française et je suis fière d'être Marianne. Mais on vous voit la liberté guidant le peuple, au-delà des religions et dans le respect de l'autre. Lorsque je vous écoute et que je vous regarde, Latifa, vous me faites penser notamment à la philosophie d'Antoine Léris qui a perdu sa femme au Bataclan, qui élève seul son fils depuis cinq ans et qui a publié ce plaidoyer, « Vous n'aurez pas ma haine ». Vous n'avez jamais eu de haine pour quiconque ? Non. Vous non plus ? Non, sincèrement, non. Parce que je n'ai pas grandi dans la haine. Je ne sais pas ce que c'était la haine. Jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours fait du bien et je resterai jusqu'à la fin de ma vie. Vous savez, quand on a de l'amour, quand on a la dignité, le respect, on ne doit pas avoir de la haine. Parce que la haine, ça ne nous apporte rien. C'est pour ça que vous vengez la mort de votre fils en transmettant toujours la fraternité. Voilà, la fraternité humaine. L'espoir, la tolérance, l'amour de l'autre, le partage. Vraiment, il faut qu'on reste solidaires et on est tous des frères et sœurs. Vous nous disiez la difficulté éprouvée par ces jeunes, notamment cette dernière année. Il y a des enquêtes aussi difficiles. Je parle sous le contrôle de Frédéric Dhabi avec cette enquête IFOP pour l'UEJF et SOS Racisme. Il y a une perception du danger lié au racisme chez les Français, heureusement. Mais il y a des stéréotypes qui ont la peau dure. Plus de quatre Français sur dix considèrent que les Français musulmans ou d'origine maghrébine sont encore trop nombreux en France. Alors, vous avez sans doute eu en face de vous ce discours. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens ? Les gens qui sont racistes ? Et qui vous les disent en face ? Vous savez, j'ai rencontré peu, peu de monde et quelqu'un qui est raciste, elle n'aime pas soi-même déjà. Parce que quand on aime soi-même, on ne peut pas être raciste. C'est parce qu'on n'aime pas soi-même et là, je ne peux pas vous aimer. Moi, je le sens comme ça. La personne, elle doit faire un travail sur elle-même. Comme certains qui me disent « Madame, je voudrais changer le monde ». Change-toi d'abord, jeune homme. Si tu changes, tu te permets de changer le monde. Si tu ne te changes pas, on ne peut pas changer le monde. On comprend pourquoi vos conférences ont du succès. Trois à quatre par semaine et toujours debout, Latifa. Vous venez de recevoir pour tout ça le prix de la fraternité humaine que vous partagez avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guetteras, avec votre association IMAD pour la jeunesse et la paix. Cette association, c'est devenue votre mission, votre maison aussi ? Oui, c'est ma vie. C'est ma vie aujourd'hui. C'est jusqu'au bout, jusqu'à la fin de ma vie, je dois continuer à ouvrir pour l'amour, pour la paix, pour le vivre ensemble. Je ne dois pas lâcher. Ce prix-là, il m'a apporté beaucoup de choses, surtout que ça vient d'un grand homme que j'aime beaucoup, c'est le pape. Le pape François, ça m'a beaucoup touchée avec le grand imam. C'est quelque chose qui restera gravé dans ma vie. Vous êtes un modèle pour nous, madame. Merci. Merci de ce que vous faites, Latifa Ibn Ziaten. Madame, comme la chanson que vous a dédiée Christophe Willem, qui est aussi le parrain de l'association IMAD. Merci beaucoup, Latifa Ibn Ziaten. Merci. Merci.